Donc la dernière fois, vous avez quitté la Nécropole, après avoir récupéré les armes de Xander, le premier des Seigneurs Dragons. Et vous aviez quitté tout simplement la Nécropole. Pour vous diriger, vous avez décidé de vous diriger vers la mine de Mitri, et d'après vos informations, la prochaine destination pour le troisième de vos grands travaux. Vous avez marché dans les montagnes pendant 30 journées, en vous affrontant à un moment donné à une bande de centaures. Vous avez vu en fait un cavalier ou un chevalier de l'ordre de Sidon monter sur une wyvern ou un dragon, vous ne savez pas vraiment encore, je sais, qui finalement a semblé donner l'ordre au centaure qui était embusqué dans une forêt de vous attaquer. Vous avez défait assez facilement, finalement, ce petit groupe de centaures, et ce qui vous a permis ensuite de continuer votre route pour arriver devant un grand lac, un lac gigantesque. Et de ce lac gigantesque, vous avez fait le tour, et je ne sais pas qui a trouvé un passage. Vous êtes tous aidés pour trouver un passage qui descendait le long de la grange d'eau, puis dans le lac, dans une rivière en contrebas. Et en suivant ce passage, vous êtes passé sous la cascade et dans un lieu, dans une grotte, dans un ensemble de cavernes où vous avez commencé à affronter une bande de trougloudites, créatures, comme leur nom l'indique, vivant dans les grottes, des créatures du monde souterrain. Parlons un langage inconnu puisqu'ils parlent le commun des profondeurs. Vous avez affronté quelques-uns, et assez rapidement, à vrai dire, vous êtes, alors il y a, je crois qu'il y a un qui s'est revenu invisible, et qui allait visiter un peu le nord complexe, trouvant un grand trou et une petite tralaise de quelques mètres. qui donne sur un trou montoire, et Alistria, n'écoutant que son courage, ou sa stupidité, que son courage, est monté. à l'instant où tu arrives en haut, Alistria, tu tombes nez à nez, tu passes à trois créatures qui n'a jamais vu de ta vie. Je vous les montre. Petit, petit, petit. Ce sont des chiens à deux têtes, qui n'ont, mais vraiment, vraiment, vraiment pas l'air sympathiques, et qui ont surtout l'air très, très, très affamés. Gratte sur la nuque. Et nous en étions exactement à ce moment-là. Quand, euh, eh ben, je vais vous mettre dans le turn order que vous voyez, et vous, oui, faire votre initiative. Alors, donc, je vais aller juste modifier ton... Donc, t'as combien ? Ouh, mais Anna... D'ailleurs, les niveaux de fatigue, ça joue sur l'initiative, ou c'est que sur les compétences ? Ouais, c'est caractéristique. Donc, là, l'initiative est dedans. Donc, t'as 8 plus... Plus 2, 10. 10, 14. Autrement, ça suffira. Ça suffira 10. C'est triste. Sachant que, je fais qu'un G par groupe de PNJ, maintenant, ça sera plus simple. Ce sera bien plus simple. On ne sait plus combien il y en a. Ça, c'était pour nous... Voilà. J'ai tout le temps de faire ta taille avant de tomber au sol, avant que... Dans ce que tu as vu, Myana, elle est montée assez rapidement, et tu sais qu'elle est en haut. J'ai eu le temps de leur crier qu'il y avait des chiens, quand même, ou pas ? Tu l'as épousé, vous avez juste entendu... On le savait qu'il y avait des chiens. Ouais, vous l'avez dit. Et donc, Myana, dis-moi ce que tu fais. Tu es triste, aujourd'hui. Ben, j'arrive. Ben, j'arrive. D'accord. Je ne peux pas y aller. Attends, on m'enchaîne. Pourquoi tu ne peux pas y aller ? Bon, hop. Ne t'emballe pas. Tu vas me faire un test d'athlétisme pour escalader. Oui. De... au montoir. Ah oui, alors, attends. Donc, tu as fait un mouvement. Tu arriveras à la fin de ce round. Tu arriveras. Tu n'as pas tout escaladé. Fasse encore un bon mètre ou un mètre cinquante à escalader. Maintenant, c'est au... Au chien de la mort. Au chien de la mort. C'est exactement ça. Au chien de la mort. Au chien de la mort. Au chien de la mort. Qui, n'écoutant que leur rage, s'approche de trop... s'approche de toi. À l'istria. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On les aime. Bien sûr. Je ne m'imaginais pas ça autrement. Oui, j'entends... Donc, ils ont deux têtes. Ce sont des chiens à deux têtes. Et donc, ils vont essayer de te mordre deux fois. Oui. Car ce sont des engeances. Sales engeances de chien. Hop. Alors, première fois, tu touches un chouïa. Et tu réussis ton projet de sauvegarde de constitution. Tu as perdu un peu de... La deuxième attaque. Et tu... Donc, tu as senti effectivement à la première que... Que tu... Qu'il y avait du poison qui semblait s'infiltrer mais qui va résister au poison. Sans problème. Bon, ils viennent tous. Voilà, je crois. Voilà. On va le faire... On va le faire simplement. Et puis, bah, donc, le deuxième mort. Il y en a un qui te touche encore. Tu as réussi ton G. Ah oui, tu n'es pas en rage. Tout à fait. Et le troisième, pareil, il vient et tu vois ces deux têtes qui essaient de te mordre. Oh, avec le premier et la première. Oh, la deuxième. Putain. Ah 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 ! Heureusement que tu réussis. Heureusement que tu as une belle constitution. Donc, en quelques instants, les trois chiens se sont... ont couru vers toi. Ils te mordent. Ils te mordent assez profondément. C'est mal. Suffisamment pour que tu... Vous l'entendiez pousser un cri de douleur. Et c'est à Lilia d'agir. Ok. Moi, du coup, tu hurles ou pas ? Je l'entends hurler ? J'entends les grognements ? J'entends quelque chose ? Une saloperie ! J'entends hurler, ouais. J'entends hurler. Mec. Du coup... Attends, c'est bien en maître, c'est pas en fitin. Ah mais non, c'est vrai que moi, j'ai que l'apte à 9 mètres aussi. Ok. Si je fais ça... C'est bon si je vais là ou pas ? Je sais pas. Tu fais par case, tu fais 6 cases. 6 cases, ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai l'impression de ne rien voir. Ne voir rien parce qu'en fait, c'est en hauteur. Ah ok, c'est en hauteur, c'est pour ça. Très bien. Ce que tu vois, c'est que tu vois Meana qui est en train d'escalader cette petite falaise qui est devant toi. Tant bien quand même. Ah mais Meana est ok. Donc en fait, elle est un peu entre les deux. Voilà. Ah ok, ok. Et Alistria, elle était montée aussi, c'est ça ? Et Alistria, elle est totalement en haut et tu la vois même plus en fait, c'est trop. Ah ok. En fait, du coup, je pense que moi, je ne me rappelle plus que c'était monté, je pensais passer par là en fait. Mais du coup, je vais me mettre là et je vais aussi monter du coup. D'accord. Tu me fais un test d'athlétisme. S'il te plaît. Ouais. J'espère de voir à quelle hauteur tu vas. S'il te plaît. Alors en fait, tu commences à grimper mais les cailloux glissent et tu restes là, cette action-là, tu resteras au seul. Tu n'es même pas monté en fait. Tu t'es agrippé mais c'est trop traître à cet endroit. Il y a des sabots. Qu'est-ce que tu vas tuer ce qu'il y a avec des sabots ? C'est peut-être le sabot. Mais les sabots, il y a des chèvres qui sont sur des pentes vachement abruptes. Ouais, on appelle ça des taillus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu peux le dire. Donc, est-ce que tu veux faire une action bonus ou autre action ? Je vais juste dire à Fidlestick d'y aller. Tu le rappelles à Fidlestick à nouveau ? Il avait changé de nom mais c'est pas grave. Pardon, oui, Becky. C'est vrai, j'étais un peu trop habitué à Fidlestick mais oui, à Becky d'y aller. Ok, Becky, il va. Mais tu vois que je vais aller. Ouais. Il y a Alistria qui la voit se balader Becky en disant mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Qu'est-ce qu'elle trouve là, Becky ? Moi, je ne la vois pas mais Becky arrive et du coup, va aider. Va aider Alistria. Voilà, je fais ça et elle va l'aider avec un cri perçant. Ouais. Qu'est-ce qu'elle crie perçant ? Ok. Il ressent le Perse. C'est un Thirésias. Alors, en entendant Alistria grogner sous la douleur, je vais avoir un réflexe. Elle a des sentiments, elle, elle ressent des choses et après quoi, je vais m'avancer le long de la falaise pour mieux voir. En fait, tu vois juste que Lilia essaie de grimper mais en vain mais Anna est quasiment arrivée en haut. Est-ce que je peux aider peut-être Lilia à grimper, à la soutenir ? Tu pourras l'aider mais du coup, à son tour d'action, elle aura l'avantage. Un bonus. Ok. Ah mon dieu, est-ce qu'elle est lourde ? Je ne te permets pas. C'est les bouses mais quand même. Tout dans les boobs. Alistria, c'est à toi. Alistria, c'est à moi. Eh bien, écoute, je vais me mettre en rage. Donc déjà, pouf, je clique sur mon token. Enrage-toi. Au revoir. C'est bon, t'es en rage. T'es perdu. T'es en rage. C'est moi qui t'ai mis muette ? Non, non, c'est moi. Un, deux, un, deux. Tu m'entends pas. Ouais, ouais, c'est bon, je t'entends. Ah, ça va. Du coup, je vais l'attaquer mais pas en téméraire. Parce que je n'ai pas envie de te mourir tout de suite. Ouais, ok. Tu attaques. Ouh là là, tu touches celui qui est juste en face de toi. Tu l'entends gémir. Tu l'entends gémir. Il est toujours debout. Je suis niveau 5. Tu fais quoi ? Tu as deux attaques. J'ai niveau 5. J'ai deux attaques. J'attaque une deuxième fois. Il faut toujours la même manière. Ah, un fumble. Oh là là là. Bonjour. T'es là, tu as peut-être le toucher. Tu peux écrire un truc là-dessus, non ? Ouais. Tu vois pas ? Elle le voit pas ? Oh. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que t'es vraiment en train de monter. T'es pas encore arrivé. T'es moins un des 200. T'as 50% de chance. Moins de 50, ta tête, elle est suffisamment haut pour la voir louper comme ça et tourner sur la mergue. Un des 200. Ouais, un des 200 ou un des ce que tu veux. Un père, tu peux l'avoir et un père, tu la vois pas. On va lancer le dé déjà. Ah bah voilà. Donc, c'était père, c'est ça ? Ou moins de 50 ? Bon, ça marche. Donc en fait, ta tête est assez haut pour que tu vois en fait Alistria tourner, donner un coup d'épée et tourner sur elle-même. Elle pivote comme ça et ça la déstabilise un instant. Tu rigoles ? Ou pas ? Ça dépend. Il faut pouvoir m'appeler la toupie. La toupie, ouais. Hop, je te rajoute un point. Bon, il y a un tas de la marge avant le prochain. Alistria, donc tu as agi, tu as fait ton action bonus. Oui, du coup, c'est tout pour moi. Et c'est tout pour toi et c'est Améana. Donc, Améana, je grimpe ? Ouais, je vais te laisser faire juste un test d'athlétisme pour finir de monter. C'est pas compliqué parce que tu es quasiment haut. Où est l'athlétisme ? Mais où est donc l'athlétisme ? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais en fait, tu glisses. Mais c'est un peu fatigué. Tu glisses. Tu glisses de... En fait, tu glisses de quelques mètres. Enfin même, et tu reviens au milieu en fait de la falaise. heureusement, tu n'es pas tombé. C'est pas possible. Donc ça, c'était ton mouvement. Je peux te faire faire une action pour réessayer. T'as ton deuxième mouvement en fait. Donc tu refais un test d'athlétisme. Ta difficulté, t'es à 5 pour y arriver. Hop, donc c'est bon. Tu arrives à monter et donc tu peux te mettre soit... Alors, je te passe là. Voilà. Voilà. C'est toi qui me dis. Là, oui, là. Donc dernière position en bas. Ici. Ok. Tu es là. Et donc tu as fait toutes tes actions. Tu peux faire une action bonus, bien sûr. Bien, je vais mettre mon inspiration bardique sur l'IA. Tu mets ton inspiration bardique sur l'IA. Donc tu passes la tête par-delà la falaise. Vous voyez sa tête passer, elle chante et tu es inspiré bardiquement. Et à ce moment-là, c'est au chien de la mort. Donc celui qui est tout au nord mordre forcément Alistria. C'est sûr. Donc tu n'es pas en témérité. Touche. Heureusement que tu as ta résistance quand même. Je suis en roche. Ah ouais. Heureusement que tu as ta résistance. Et deuxième attaque, il te... Enfin, le... Celui du mieux. Je vais faire de même. Du coup, il te touche, mais heureusement, tu es en rage. Ah ! Je suis pas loin. Par contre, tu as échoué à ton test de court. Oh non. Et oui, car tu as fait 11. On a réussi à chaque fois. Et donc, la conséquence, c'est direct. On va dire. Empoisonné. Ah ouais, quand même. Ah mince. C'est pas le genre de truc que t'as envie d'entendre. Ah ouais, quand même. Donc, tu es empoisonné. Attends, je vais te le mettre en plus petit. Jusqu'à nouvel ordre. Donc, empoisonné. Et là, toutes les tests d'habilité. J'avais déjà des habilités de compétences. mais bon, en plus, ça c'est à attaque, c'est plus embêtant. J'essaie quand même de vérifier. Ok, ça c'est intéressant. Et je pensais pas que c'était plus bel et c'est comme quoi. Mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, les deux attaques et puis celui du sud et ben en fait, je vais tout simplement faire un test, un père, ça sera sur Myana, un père sur Alistria. Myana. Donc, ce chien, c'est la première fois, non, c'est pas la première fois que tu vois le genre de créature parce que tu les as vus déjà. Et cette fois-ci, ils sont devant toi et ta gueule est devant toi. Tu groupes la première tête et la deuxième qui touche. De touche, ça te fait fall et tu échoues ton test de constitution et tu es donc désormais empoisonné. Voilà, voilà, voilà. Et donc, tu as le désavantage à tout égé de caractéristiques et d'attaques. Et c'est à Lilia d'agir. Ta habilité, c'est égé de compétence, c'est pas égé de caractéristiques. C'est de l'empoisonnement l'empoisonnement. Disa, sur les jets d'habilité. Donc, habilité, c'est compétence. Les compétences, c'est pire. Alors, je vais continuer mon ascension. Tu vas continuer ton ascension, ouais. Je vais continuer mon ascension et... Donc, tu me fais un test d'athlétisme. Avec avantage. Avec avantage, parce qu'il y en a un qui te pousse derrière, c'est sûr. Oui. Attrape-moi bien par les fesses. 14. Ouais, tu... Tu... Tu montes. J'utilise mon inspiration. Ah, parce que t'étais presque pas arrivé, mais... Alors, tu fais que deux... Tu peux faire que deux. Minimum, c'est deux. Et d'ailleurs, je crois que t'es passé à un des d'huit maintenant. Je ne sais plus c'est quel niveau... Si, j'ai changé en tout cas. Ah, c'était un des d'huit. Ouais. Je pense que maintenant, l'inspiration bardique, si je m'abuse... Sauf qu'on... Oui. Tu me l'as dit oui. Oui. De toute façon, c'est sur ta fête de perso, c'est marrant. Bah, oui, moi, je ne l'ai pas vraiment fait. Tu n'as pas ta fête de perso, je ne sais pas où aller, mais... Inspiration bardique. Le dé, passe à un des d'huit au niveau cinq, donc tu peux lancer un des d'huit et le minimum, ça sera deux. Ah, voilà. Bon, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Donc, tu passes à 22, donc en un seul mouvement, tu arrives en haut. Ok. ta vitesse a été... Alors, tu peux te mettre toi là. Voilà, c'est toi qui me l'as dit. Bon, c'était... Là, c'était bien. J'imagine. Et donc, tu as fait un mouvement suffisant pour monter et donc, je te laisse une action, bien sûr. Et une action bonus, enfin, tu as tout ce que tu veux. Ok, ça marche. Du coup, je me vois ces espèces de chiens où du coup, je prends... Je m'agrippe sur la reborde, je tire de mes bras pour me hisser et dans l'action, je tire mon copie, c'est schlac, je t'essaie de trancher les têtes du premier Cerber que je vois. Et c'est un chien de la mort. Ce n'est pas un Cerber, mais le curry. Copis. Ouh, tu le touches de manière évidente. Tout. Alors ça, c'est sûr que tu le touches, le premier. Mais alors, en deuxième, tu fais un peu l'effet Alistria. Sauf que Mylana, de la fois-ci, bon, elle a déjà fait ce combat. Et tu tournes un peu sur toi-même ou tu glisses un peu sur le rocher qui est devant toi. En tout cas, tu as fait ton action d'attaque. Si tu veux faire une action bonus, moi. Et en action bonus, non, je ne fais rien. Je vais juste dire à Becky, du coup, d'attaquer la même créature. Ouh, Becky ! Ouh, ouh ! Et du coup, hop là ! Ouais, elle touche. Ok, j'ai utilisé tous mes mouvements ? Ouais. Du coup ? Ok, ça marche. Ok, très bien. Je m'arrête là. Tiresias, c'est à toi. Alors, je vais prendre mon temps pour bien regarder l'accès par lequel est passé Lilia et Mylana et regarder notamment les prises. Voilà, essayer de bien essayer de voir s'il y a des prises que les gens ont eues. par lesquels ils sont passés avant de moi-même m'y mettre. Du coup, tu prends un round à examiner ou tu y vas direct ? Je vais prendre un round à examiner. Je laisserai l'avantage. Alistria, c'est à ton tour. Tu t'es surfebarde. Moi, je ne me sens pas bien. Je sens que mes muscles sont un peu engourdis. Du coup, à cause du poison. C'est exactement ça. Je vais quand même attaquer le même que j'ai déjà tenté d'attaquer tout à l'heure. Vas-y. La première, c'est un 21. Ouh là là, tu vois que une de ses têtes est génie et puis se sent. Oui, parce que tu as fait 21 et là, par contre, tu le loupes. Yes. De toute façon, tu as des avantages. Voilà. Du coup, maintenant, j'utilise mon action gratuite pour dire je ne suis pas bien, il faut du soin. Et c'est tout pour moi. Il faut du soin. Et c'est à Méana d'agir. Oui. Ce problème-là, ce problème-là. Je vais sortir ma dague. Tu fais la magie ou tu fais la dague ? Dague. Dague. C'est sûr, parce que tu as des avantages à toutes tes attaques. Tu es empoisonnée. Oui, voilà, j'ai empoisonné. Si je fais mes sorts aussi, non ? Ah oui, tu peux sortir ta dague et puis faire un sort. Je fais un désavantage de toute façon. T'as des banques pour tes sorts, si tu utilises un sort à... Si tu utilises un sort où il y a un jet de sauvegarde en face, tu n'auras pas le désavantage. C'est que je suis un jet d'attaque. Donc jet d'attaque avec un sort, oui, mais jet de sauvegarde, par exemple, vague tonante, c'est un jet de sauvegarde. Ah bon ? Pas de désavantage. Ah. Briser. Oui, je vais faire ça, là. C'est pareil, c'est un jet de sauvegarde aussi. Par contre, toi, tu n'as pas de truc où il faut tirer. Bon. Tu vas tirer, si il aurait, il aurait son désavantage pour faire son... Bon, bref, c'est alors ma vague tonante. Je fais ta vague, je peux accepter si tu peux faire effet dans ce code-là. Je prends les trois, en fait. R. Et là, et là, ouais. Donc, vas-y, dessus. Tu le fais à quel niveau ? À niveau 3 ? Je regarde. Non. La vague tonante à niveau 3, tu auras pas mal de déduits. parce que j'ai encore deux de niveau 3. Ça fait 4 déduits. Donc, c'est niveau 3. Et ça ne sort pas, si ça sort. C'est joli, Dédé. Oh, punaise. Oui, c'est beau là. Même si il y a réussi sur le canot moins 13, quoi. Alors, ils vont faire un jeu de sauvegarde de constitution. C'est ça, sauvegarde de constitution. Regarde, j'ai fait une petite vague bleue. C'est beau. qu'ils prennent tous 26, c'est ça ? Voilà. Oh ! Oh ! Oh ! Eh ben... C'est un truc brut. Lui, il est mort. Voilà. Celui du milieu, mais meurt. En fait, tu le bouges, il s'éclate contre le mur. Il est mort, c'est sûr. Celui-là, il... Ah oui, ils reculent tous, de toute façon, de 1m50. Donc, celui-là, il est poussé. en arrière. Il vaut plus de 3 mètres. Ouais, mais contre le mur, là-dedans. Et lui, 1, 3, et... je fais comme... 2, 2, 2, 2, 7, 6, 6, 5, 5, 5, c'est pas mal. Euh... Ça, tu pouvais aller encore plus haut. Uncore mieux, mais bon. C'est déjà énorme. On connaît pas beaucoup, Frèche. Parce que là, du coup, c'est comme si t'avais un CSG 3x26, quoi, de dégâts, donc... Euh... exactement c'est comme ça c'est très violent ça fait 78 de dégâts je savais que celui-là haut niveau il fait très mal mais t'en a pas 50 c'est sûr ok et ben en fait ça l'a énervé et mais en a lève la main elle repousse en fait d'une vague tonante les trois adversaires qui reculent en gémissant alors on peut le dire on cherche et il est mis c'est le moins qu'on puisse dire c'est pas en bonus tout ce qui est mot de guérison si mot de guérison c'est une action bonus tu peux pas déjà lancé un sort on ne peut pas le faire c'est si tu avais tu peux attaquer ou faire un sort mineur et lancé mot de guérison next time next time et tu peux faire une inspiration bardique après j'en aurais plus bah effectivement bah non alors c'est à bas c'est à eux excusez moi j'attendais donc bah lui il va non mais il y en a un de plus ah ouais bah il y en a d'autres ouais il va venir ici puis un je ne veux pas de on peut venir vers toi parce que caille 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 mais il se déplace aussi vite là ah ouais il y en a un problème en neuf cases attends il y en a un troisième il est sorti d'où lui ah il y en a un de plus de là ah et je vous dis pas ce qui est là non plus bien sûr une pouponnière une pouponnière et là il y a quelque chose aussi en plein milieu donc le premier il va être pour le plus haut le plus en haut il va être pour l' être pour toi aussi le premier youth deuxième too naturell que tu veux essayer dans la réaction ma réaction c'est sûr que je l'utilise tiens d'ailleurs en parlant de ça comme j'avais déjà fait une une fois avant ouais il me semble ou est-ce que tu crois que tu vas pour la prochaine fois ce genre de ressources que que l'on a tu pourrais le mettre une sorte de barre ou un truc comme ça ouais c'est cool bah du coup du coup oui je j'utilise ma réaction je mets mes bras je mets mais mais je croise les points mes poignées juste en face de moi et je pars je veux parler son attaque tu veux paraître son attaque tu n'arrives pas à paraître son attaque alors ce fut juste et tu n'arrives pas à paraître tu vois qu'il même si j'ai fait un test de constitution pourquoi tu as fait un test de constitution parce que une fois qu'il est mort il peut être empoisonné mais tu vas réussir donc tu le gardes jusqu'à la fin de ton prochain tour celui qui est là et valet surtout à l'istri bah donc je vais le faire non non tu as raison je vais le faire au hasard j'ai raison je riais je me pendais je pense je pensais à moi même en disant tiens en fait j'ai fait au hasard après donc père ou à l'istri a un père pour un bon balle sont ta première intuition était la bonne il est pour moi je savais je me doutais qu'ils voulaient te tuer le savais ou pas il te loupe par contre aussi et déjà empoisonné de toute façon ouais encore quelques points mais ils ont fini c'était lié à déjà ok donc très bien très bien ça ça m'énerve et c'est vrai que c'est ça je vais continuer avec mon copie ça sur la main sur le même vas-y du coup mon cri c'est un c'est un action bonus ou d'action donc crie c'est une action bonus ok une action bonus action bonus donc du coup je vais hop là du coup d'attaquer une fois deux fois tu le tue en deux coups je tourne du coup ok je dis ouroo becky ouroo et elle va attaquer du coup le le faire à chaque fois oui voilà elle va attaquer vas-y attaque attaque voilà et du coup avec sa capacité je peux me déplacer et je fais le tour pour me déplacer où est-ce que je vais me déplacer vous avez à tout ça je fais ça je fais ça je fais ça oui c'est vrai que c'est 6 cases donc du coup ça fait 1,2,3,4,4 et 5,6 voilà et donc c'est à tirer gas alors dans le torse bandant les bras je commence à escalader et c'est un test de l'athlétisme c'est un test de l'athlétisme avec avantage vois tu arrivera à monter bon sang qu'est ce que c'est que ça c'est quoi ce champ de bataille salut bienvenue et Thérésia se fait demi-tour c'est la meilleure solution alors que fais-tu je vais viser la première créature qui est en face de moi hop ouais je vais lancer une vague tonnante sur elle ok bon ça peut même c'est un con toucher les deux oula alors ça a touché Lilia au passage parce que c'est pas là ah non elle laisse rire non non Lilia mais t'as réussi ton jet de constitution mais t'es méchant je vais remettre voilà hop je vais remettre tes points de vie et si donc reconnaîtra le sien le chien par contre est indemne et tu as fait combien ? 17 c'est ça ? euh... ouais euh non t'as fait euh... euh 20 voilà et lui il meurt ah il est mort et celui qui est en face de toi est gémit il n'a pas aimé ton ton attaque voilà vous faites que des bongers là avec euh... combien ? 2,7 ah tu l'as fait à... à quel niveau ? niveau 3 ah oui parce que maintenant t'es sort c'est niveau 3 et ouais et toi elle a explosé là et lui il a reculé euh... deux cases voilà bien joué Thirazia c'était à l'istriade euh... il y a de la musique normalement mais... ouais non on a du son bah écoute je vais... je vais foncer sur le dernier qui reste ouais et je vais l'attaquer euh... au point où j'en suis j'y vais avec témérité comme ça ça m'anule le désavantage ouais donc 24 sur la première bah ça c'est bon un seul suffira ça suffit un seul suffira parce que t'arrives et tu lui coupes les deux têtes c'est un coup d'épée et ensuite euh... après après avoir coupé les têtes et voir les têtes qui... qui roulent au sol je... je tombe à genoux en lâchant euh... en lâchant mon arme aaaah aaaah et voilà ok ça n'a rien à faire exactement ça m'étonne pas euh... du coup ils t'en auront à faire quand je vais tomber au sol de la première baffe qu'ils seront seuls pour tanker ouais alors tu en poses au nez et euh... mais Anna aussi cool on peut pas se débarrasser ce truc ? hmmm... bah là ça passe pas donc est-ce que je peux prendre la potion chelou qui me reste ? j'avais chopé deux potions chelou je sais plus où j'en ai donné une et j'aimerais prendre l'autre tu peux le faire mais tu sais pas trop ce qu'il y a dans les potions hein tu te rappelles ? la dernière fois ça va bien marcher ouais je fais un jet sur la table des potions en fait bah... donc ça peut être à peu près n'importe quoi j'en ai pas besoin ça peut être... vous pensez que c'est positif quand même mais en réalité je pense qu'il suffit de goûter un peu la potion et euh... et vous devriez être savoir vous devez être capable de savoir ce que c'est normalement les potions donc euh... tu veux goûter cette potion pour voir ce que ça fait sans tout boire hein c'est ça que tu veux faire c'est ça je vois ce que tu veux faire et euh... alors ça va être euh... euh... oh c'est bien ça une euh... une potion de vitesse la potion de vitesse te permet... je vais te la mettre dans ton... bon... euh... la potion de vitesse te permet de... t'en as une... de... c'est le... comme le sort hâte le sort hâte pendant une minute le sort hâte te permet de... de... de te hâte voilà et tu... ta vitesse double tu bénéficies de plus de ta CA t'as l'avantage de gg de sauvegarde de dextérizité et en plus t'as une action en plus pour attaquer se précipiter se désengager se cacher ou utiliser un objet et à la fin tu es en léthargie pendant un tour ok bon je vais me faire des mots de garrison à moi-même alors mais moi je vais faire euh... euh... je vais faire un... soin des blessures à... tu fais un soin des blessures ouais... tu... si tu les... tu les vises bien hop oulala à l'écriture récupère 11 normalement ça vient automatiquement tout à fait ouais par la puissance de Soraka je te soigne merci toujours très mal merci mais ça n'enlève pas du tout votre statut empoisonné voilà ah ouais en fait il me restait que deux points de vie il te restait que deux points de vie ouais techniquement d'accord ah oui effectivement ouais j'étais mal je suis toujours je pense que là prochain coup je me prends une baffe euh... est-ce que ça vous dit pas il y a des lits là-haut je vois des lits dormir un peu euh... ouais il y a des lits là-haut effectivement Alistria il y a un truc spécial repos là là c'était vers les lits il y a pas un truc spécial repos ? non j'ai un truc spécial repos ah j'ai le champ de repos donc euh... vous montez là dans les... les trucs de... dans les lits dans les lits ok dans les lits en fait vous rentrez dans des quartiers nains en fait avec des vieux lits tout pourris euh... ça doit faire des siècles qui sont là euh... c'est pas grave un lit un lit même si c'est... un lit euh... j'envoie sorry je voulais voir ce que c'était il y a plus euh... ouais il a l'air de pas avoir grand chose mais par contre il y a des squelettes euh... nains et d'ailleurs dans la grande pièce là il y a des squelettes nains dans cette grande pièce et euh... ouais il y a pas mal de... il y a pas mal de squelettes nains d'ici de là d'ailleurs dans la pièce où vous étiez euh... j'ai pas du Lilia ah ouais on fait un repos court ou on dort toute la nuit les gens ? on dort 8h ? c'est mieux de dormir toute la nuit hein ? là je suis vraiment pas bien je veux plus m'enrager un peu je vais mettre... je vais mettre Becky en mode... en mode alarme et oh ! et oh ! vous entendez ? et oh ! et oh ! et oh ! oh non ! vous êtes où ? et puis vous voyez ah oui euh... c'est... Kira qui se pointe en fait euh... on est fatigué on est pas bien Kira ah vous êtes pas bien ah je je... reposez-vous hein je vais monter euh... la garde euh... euh... là hein... dans le coin vous vous serrez dans cette vieille euh... vieille sale c'est le moins qu'on puisse dire et donc est-ce que vous dormez ? pourquoi poussez-vous ? c'est un petit peu... euh... moi non enfin il est quelle heure en fait ? bah euh... il doit pas être très tard par rapport à quand on s'est levé mais euh... oui c'était ça... enfin euh... moi je fais juste un... il est... vous êtes levé au matin donc il doit être... ouais il est 9h-10h du mat' hein... tout au plus ah ouais euh... euh... je vais juste faire un repos court euh... ouais moi aussi... moi aussi j'ai fait un repos court ok bah je vous laisse faire euh... un repos court je fais mon champ machin alors... ouais tu fais ton... et... et vous récupérez pour chaque côté que vous lancez 3 points de vie alors... Rézias il fait son repos court pour récupérer ses sorts ouais c'est exactement ça... moi ça va mais bon... mais Anna tu récupères avec un repos court toutes tes... inspirations bardiques hein maintenant attends mais j'ai pas compris ce qu'il faut faire hein... qu'est-ce qui se passe ? pourquoi je lance des dés là ? parce que je lance des dés de vie pour récupérer des dés de vie et à chaque fois que vous rajoutez 3 hein... oui bah du coup je... je suis fou c'est bon... mais il faut... il faut que je lance quoi là alors ? toi tu veux lancer des dés de vie ? bah il faut que je récupère de la vie quoi ! j'ai presque pas de vie donc tu vas sur euh... t'as fait le personnage tu fais prendre un repos court c'est le lit qui est sur ta... ton image ouais et euh... et quand t'es là tu vas cliquer sur Roll donc t'en as 5... ah moi j'ai fait reste tout est bête on avait vu que t'avais pris un repos donc tu vas dessus et tu Roll en fait autant de dés que tu veux et euh... ça te rajoutera des points de vie automatiquement avec toi tu pourras rajouter 3 à chaque dé de vie à chaque dé de vie oui mais quand je fais Roll il me demande euh... je sais pas quoi coup critique ou normal 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 contre Gautier il y a un petit bug avec ton... avec ton fonderie parce qu'il y a... on voit plus les images euh... de... 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 de nos fiches du... du... tu vois plus les images même des spells et tout des fois ouais c'est vrai ? alors et faire un F5 pour voir parce que... c'est plus tard je vais le faire aussi donc Myana euh... tu as lancé 2D c'est ça ? euh... 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 est-ce que c'est bon ? est-ce que vous récupérez un peu les images ? on est tous fous c'est bon c'est que les images qui parlent ? non mais toi t'as tout mais... je sais pas si bien là moi j'ai tout c'est bon ouais c'est délire donc euh... ça fait une heure à peine ça faisait très bizarre ouais ouais c'est bon j'ai retrouvé aussi ouais quand vous avez souvent un problème comme ça F5 peut vous euh... donc est-ce que vous ressortez un peu après une heure de repos ? oui je suis toujours empoisonné vous êtes toujours empoisonné voilà euh... Kira vous connaissez des cures euh... pour le poison ? euh... bah en fait il y a des sorts euh... moi je sors du coup le poison est magique hein ou... mais euh... je sais pas euh... peut-être euh... bah si vous êtes médecin euh... il y a des médecins par amis vous qui connaissent moi je connais... enfin... en plus vous savez moi je suis qu'une barde hein certes c'est là que euh... je ne suis pas versé dans la médecine je suis qu'une barde après tout je peux pas plus vous aider que ça euh... du coup je vais voir par là moi ce qu'il y a je vais voir par là bah vas-y c'est pas toi j'évoquerai quand tu vois en fait que tu arrives à euh... une entrée mais... enfin ou une sortie ça dépend comment tu vois les choses euh... complètement éboulé euh... ça devait être une euh... l'entrée principale certainement de la mine de Mitril mais qui a été euh... complètement mais complètement éboulée devant toi il te faudrait des jours hein pour enlever les euh... les euh... les euh... ouais y'a des chambres à éboulement hop je fais une petite pause de... ah mince un petit euh... problème à l'enregistrement euh... ça a bugué l'enregistrement donc vous venez de... de... oui une bande de... de cocatrix et vous êtes dans euh... dans un... dans quelques pièces c'est euh... vous semble détruit il... en fait y'a pas les... les statues euh... bien que vous venez euh... d'éliminer oui oui non en l'occurrence euh... on peut fouiller la pièce tiens le 3 archéologue il commence à tout reculer euh... Thérésias fouille donc euh... la pièce s'il te plaît je pense que vous avez compris euh... donc vous commencez à fouiller les pièces donc euh... celle le plus au fond euh... euh... ah bah c'est pas mieux ah bah c'est pas mieux bah vous fouillez moi bah y'a l'un tu les mets vraiment pas du tiens Thérésias hein je viens de le dire voilà vous fouillez au cul et euh... et rien de parti bah comme ça qu'on fouille les mecs on va fouiller dans cette pièce là voir si on trouve quelque chose peut-être ouais allez Thérésias fouille un petit peu pour moi allez fais un 6 je ne me trompe rien alors ah bah c'est ça un 6 c'est pas possible Lilia il vient de se perdre ah non non mais moi je n'aime pas fouiller je n'aime pas je n'aime pas crasser mes ongles moi ni mes cornes alors Thérésias fouille et euh... tu vas trouver dans cette zone là en fait les restes de... d'étagères en bois et euh... tu vas trouver euh... l'équivalent d'une dizaine de pièces d'or ouh... ouh... donc vous allez trouver euh... là rien du tout en bas vous allez fouiller euh... vous ne trouvez euh... rien de particulier bon il y a des cadavres de cocatrices et de... tiens euh... tiens euh... de la mort qui sont là et euh... bah c'est plutôt un cul de sac par ici euh... je ne sais pas si vous voyez qu'on... euh... euh... il y avait un... entrepôt à... où il y avait une sac de pièces d'or il y aura... toi tu te balades partout toi là il y a elle est en folie euh... bon bah on va rien trouver ici je pense qu'il faut remonter je pense qu'il faut descendre je pense qu'il faut descendre il y avait quoi du coup de votre côté quand vous êtes parti dans le petit couloir euh... une salle j'ai fouillé j'ai trouvé des pièces d'or d'accord il y avait euh... ok rien d'autre non bon bah je pense qu'on va prendre le sens efforceur et on va descendre et on va descendre c'est ça on peut fouiller quand même cette pièce qu'on a pas fouillée là laquelle ? bah le cadavre là ah... tu fouilles en plein milieu en fait euh... bah vas-y je t'en prie tu as vraiment fouillé dans les entrailles de cette merde ? hum t'as besoin d'un coup de main ou ça va ? euh... ça va à peu près tu... tu fouilles euh... tu trouves euh... donc c'est un... le hall d'entrée en fait hein... d'accueil de la cité naine et euh... tu euh... tu vas trouver sur un des squelettes une côte de maille en mitrille hum hum il y a l'équivalent il y a euh... quand tu regardes tous ces squelettes il y a à peu près 25 squelettes de... de nains ici 25 squelettes de nains et une côte de maille en mitrille mais de taille naine hein naine hum mais tu penses que ça peut valoir il y a de l'argent un peu d'argent un peu d'argent je suis sûr en tirant un petit peu ça me peut me faire une petite chemisette ça fait un croque top un croque top c'est ça ? ça peut faire un croque top un croque top en maille mais on sait pas si c'est autorisé les croque tops dans cette mine ah je sais pas on faudrait pas abuser euh... des bonnes choses donc euh... vous euh... vous rentrez dans l'ascenseur et euh... vous euh... vous êtes dans l'ascenseur euh... euh... on va voir elle est toujours un peu en rentrée la... qui actionne le levier ? je le fais ok j'actionne le levier euh... et vous entendez effectivement un petit euh... un petit bruit c'est exactement ça et puis euh... un claquement et puis ça commence à... à descendre quelques secondes quelques secondes bah lancez moi tous un test euh... d'initiative donc ceux qui sont empoisonnés ohlala quoi ? euh... un désavantage d'initiative ? ouais d'accord je veux juste vérifier le truc de l'initiative enfin du désavantage c'est une compétence parce que le... euh... non parce que l'initiative c'est pas une compétence euh... il y a un test mais on peut pas le lancer là comment on fait le test l'initiative ? bah tu... tu lances ton initiative tout simplement ou alors... ah non c'est un objet de caractéristique c'est ça donc oui effectivement ça s'est pris en compte c'est tellement... ou alors on lance un des vins on va relancer un des vins sinon ça marche pas en fait à priori un des vins plus 2 moi je lance 2 des vins je prends le plus mauvais et bah voilà voilà et bah 7 et 2, 9 pour moi bon bah c'est vraiment inutile que je relance ? non c'est bon euh... ok donc Adrien t'as euh... 22 oui si je m'abuse ok euh... bon bah donc ça continue encore à descendre et puis à un moment donné euh... vous voyez que c'est bizarre il y a euh... autour de vous de euh... de la bouche du dragon coule un petit liquide noir de plus en plus fort de plus en plus fort une espèce d'huile noire dans ce cube en métal en plomb et euh... non c'est pas chaud ça sent très très fort par contre ça sent quoi comme odeur ? ça sent... fais moi tes intelligence fais moi tes intelligence attends j'ai le désavantage c'est bon ça sent... tu sais pas t'as jamais senti un truc comme ça ah ça pue ça pue par contre ça pue ouais oh Lilia qu'est-ce t'as fait ? mais 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 ça sort de derrière toi je te signale et euh... ça vient de toi ta odeur ok ça coule à quelle vitesse ? ouais ça coule assez... genre on va être noyé ou... non 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 pas noyé pas noyé à ce point là quand même ça va... ça recouvre vite le sol et euh... bah vous descendez encore un peu et là euh... faites moi un test de perception on est bien sûr avec des avantages encore euh... c'est 10 euh... 16... j'ai un 17 euh... 17 ouais... très trop doudé sur la sable et euh... et euh... Lilia vous entendez le bruit vous savez comme euh... comme du... du feu en fait qui arriverait à... à vive allure putain à vive allure à vive allure arrive vers vous à vive allure euh... Lilia tu as le droit d'agir car tu as fait 21 ceux qui ont eu plus de 10 à leur test de euh... d'initiative ont le droit d'agir avant que la chaussure euh... du coup qu'est-ce que je vois là il y a cette espèce de 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 liquide noir qui... qui sort de la gueule du dragon qui sort de la gueule du dragon euh... qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais je... je... je prends... je prends Fiddle et je l'enfonce dans la bouche tu prends Fiddle et tu l'enfonces dans la bouche est-ce que c'est considéré comme un piège ou pas ce truc ? c'est considéré comme quoi ? comme un piège euh... euh... oui si tu veux ouais parce que du coup avec le sens du danger normalement j'aurais l'avantage de sauvegarde de Dex contre les effets que je peux voir je sais pas si du coup ça... ouais mais là tu vois rien pour l'instant ouais enfin je vois le truc je sens que ça va arriver tu sens que ça va arriver à un moment de... peut-être que tu le verras peut-être que tu le verras ou pas euh... non mais là tu peux rien esquiver en fait pour l'instant il y a... donc tu mets Fiddle Stick à l'intérieur de la bouche euh... 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 du... du... du dragon je sais en fait j'essaie de... 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 ouais ouais bah... tu as... ok je pique ouais euh... euh... ça marche ensuite qui c'est qui avait plus de 10 ? personne voilà voilà personne n'avait plus de 10 euh... 16 si à l'initiative ah non 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 donc tu as eu le temps de le mettre euh... fiddlestick à l'intérieur et euh... euh... tu vois ou au moment où tu le tiens en fait tu vois des flammes qui passent par euh... alors heureusement euh... 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 que tu avais mis fiddlesticks parce que les flammes sont un peu bloquées par contre l'huile qui descendait en fait parce que c'était l'huile qui descendait ce truc loin with a donné une réponse sans flammes d'un coup euh... euh... vous allez me faire un test de sauvegarde on va faire ça peut être sur l'agilité tu as l'avantage ok donc du coup j'ai pas de désavantage donc de l'agilité de dex ouais sauvegarde de dextérité bah écoute ça reste un 7 dans tous les cas moi c'est 23 ouais 23 et 16 donc tous ceux qui ont fait plus de 15 ils ne vont prendre que 2 des 6 mais un 2 des 6 c'est pas forcément énorme je pense qu'on aura ils vont prendre ceux qui ont moins de 15 ça va être plus douloureux je vous laisse enlever les points de vie ok bon 8 c'est ça que tu dis ouais voilà nous du coup on prend ouch 14 oh bah c'est pas tant que ça pour 5D oh 5D ok donc ça brûle donc on est au troisième round 4ème round vous êtes encore dedans le la chose s'arrête et la porte la porte s'ouvre devant la suite la semaine prochaine oh non